Bonjour à tous ! Une petite séance de yoga pour s'étirer, se faire du bien, entretenir sa santé. On va commencer debout. Ensuite, vous allez joindre les mains. Les pieds sont légèrement écartés. On appuie fort sur les mains. Commencez par bien vous ancrer à la terre. Puis nous allons inspirer, monter les bras. Allonger le corps. Si vous le pouvez, vous vous dressez sur les orteils. Et on essaye d'aller toucher le ciel en gardant les talons décollés. Mais c'est si on peut. Vous pouvez très bien faire cette posture en gardant les pieds au sol si c'est trop difficile pour vous. Vous adaptez les postures. Expire, on pose les pieds, si on les avait décollés, et on ramène les mains. On relâche. On inspire. On expire et on va enrouler la colonne vertébrale doucement. D'abord la nuque, les vertèbres dorsales, puis les vertèbres lombaires. Vous relâchez bien la tête. On commence à assouplir la colonne vertébrale. On ne cherche pas à toucher le sol. Vous respectez bien vos limites corporelles. On inspire, on remonte, on déroule en pleine conscience du dos. Expire, on joint les mains. On appuie fort sur l'épaule. Inspirez. Allongez. Si vous le pouvez, dressez-vous sur les orteils. Continuez d'étirer, d'aller toucher, essayez d'aller toucher le ciel. Expire, on ramène, on pose les pieds. On relâche les bras. Inspirez. Expire, on enroule doucement toute la colonne vertébrale. On se laisse aller vers l'avant en poupée de chiffon. Tout mou, la tête, les bras, les épaules ont bien relâché. Sur une inspiration, on déroule, pleine conscience du dos. Expire, on joint les mains. On le fait encore une fois. Inspirez. Allongez. soulevez les talons si vous pouvez. Continuez d'étirer. On inspire vraiment jusqu'au bout. Puis on appuie sur les mains. Expire, on revient. On va bien jusqu'au bout de l'expire. On relâche. Inspirez. Expire, on enroule tout le dos. Poupée de chiffon vers l'avant. On va bien jusqu'au bout de l'expire. Puis inspire, on remonte. On déroule conscience du dos. Et on relâche. Vous allez placer le pied droit devant le pied gauche. Soignez les mains. Croisez les doigts. Pointez les deux index vers le ciel. Essayez de garder les paumes de main collées si vous le pouvez. Inspirez. Expirez. Descendez vers la gauche. Un tout petit peu. Sentez l'étirement au niveau du haut du thorax et de tout le côté droit. Inspirez. Revenez. Et tirez vers le ciel. Expirez. Ramenez les mains devant la poitrine. Relâchez. Respirez profondément. Décroisez les jambes. Détendez un petit peu votre genou. On va croiser la jambe gauche devant la jambe droite, les joints. On joint les mains, on croise les doigts, on pointe les deux index. On essaie de coller les paumes de main. Ça travaille les épaules, les bras. Inspirez. Allongez bien le dos. Expirez. On descend doucement à droite. On étire à gauche. Ne forcez pas. Tirez un peu sur les bras. Inspirez. Revenez. Et tirez vers le haut. Expirez. Relâchez. Décroisez les jambes. Relâchez bien les articulations. Là, c'est le genou, la hanche qui ont travaillé un petit peu. Soufflez bien. Nous allons nous asseoir. En pince, on place le talon gauche près du périnée, et la jambe droite tendue. Les mains jointes. Appuyez bien sur vous. À inspirer. À allonger. Et étirer. Cassez la cheville droite. On reste poumon plein. On croise les doigts. On pointe les deux index vers le ciel. Expire. On descend doucement vers le pied droit. Et on essaye de venir poser les deux doigts. sur l'arrière des orteils. On rentre le menton. On expire bien à fond. On bloque le souffle. On serre le ventre, le périnée. La jambe droite est tendue. Posez au sol. Le genou n'est pas décollé. Ça va vous faire sentir un étirement dans l'arrière de la jambe. Redressez la tête. Inspirez. Relâchez les mains. Massez bien vos deux jambes de chaque côté. Et soufflez. On change de côté. Le talon droit près du périnée. La jambe gauche posée au sol. La jambe, vraiment, ne doit pas se décoller pendant le travail. Sinon, vous allez moins loin dans la posture. Peut-être que vous ne me voyez pas bien. Croisez les doigts. Pointez les deux index. Et on voit mon pied. Inspirez. Montez les bras. Étirez bien votre colonne vertébrale. On bloque l'inspiration. On tire un petit peu les bras vers l'arrière. La cheville gauche est bien cassée. Expire. On descend doucement. Et on essaie de venir poser les deux doigts sur l'arrière des orteils. Si on ne peut pas, on tend vers. Ne forcez pas. Écoutez-vous. On inspire à fond. Expire. On ramène la tête entre les bras. On rentre le manteau. Et on bloque le souffle. On rentre le ventre. On serre le périnée. La jambe n'est pas décollée. On la garde tendue au sol. Montez le visage. Inspirez. Expirez. Massez bien les deux côtés de la jambe. Et revenez. Et relâchez. Venez croiser le pied gauche. Sur le pied droit. On va poser la main juste à côté de la hanche droite. La main droite. Puis on avance un tout petit peu. A peu près 15-20 cm. Pas plus. On s'appuie bien sur la main. On tire l'épaule gauche un peu en arrière. Vous voyez votre colonne vertébrale est en diagonale. Placez la tête dans l'axe de la colonne. Pas par là. Pas par là. Bien dans l'axe. Pour ne faire qu'une seule ligne avec votre colonne vertébrale. Nous sommes déjà dans la posture. Vous avez des étirements là. Dans le bas du dos. Dans les cuisses. Le bras droit. Pour ceux qui le peuvent. On va monter le bras gauche. Essayez de le ramener bien collé à l'oreille. On joint le poussé latex. Et on tend les autres doigts vers le ciel. On fait le modra de la connaissance. À une connaissance qui n'est pas dans les livres. En gardant le bras bien collé. On pousse un peu sur la main droite. Et on inspire à fond. À l'expiration, on imagine quelqu'un qui nous tire par la main gauche. Par le bout des doigts. Vers le haut. Légèrement en biais. On bloque le souffle. On serre le ventre. Le périnée. Revenez doucement. Soufflez. On change les pieds. Le talon gauche près du périnée. L'autre jambe par-dessus. Si vous ne pouvez pas plier les genoux. Vous gardez les deux jambes tendues. Bien écartées. Ça change un petit peu la posture. Mais quand même. C'est bien d'adapter. On pose la main gauche à côté de la hanche gauche. Puis on la laisse glisser sur le côté gauche. à peu près à 15-20 cm. Le bras gauche doit être bien tendu. Ensuite, on tire l'épaule droite en arrière. On observe notre colonne vertébrale bien en biais. On essaie de placer la tête dans le prolongement de la colonne. Pas trop enchaîné d'un côté ni de l'autre. Bien dans l'axe. On monte le bras droit. Contre l'oreille. On joint le poussé et l'index. On tend les autres doigts. On commence déjà à s'étirer. On appuie un peu sur la main gauche. On inspire à fond. On expire à fond. Et on imagine quelqu'un qui nous tire par le bout des doigts. On bloque le souffle. On serre le ventre. Le périnée. Relâchez. Relâchez. Soufflez. Essayez de placer votre dos bien droit. De bien descendre vos épaules. De relâcher les coudes. Essayez de sentir votre colonne vers les bras bien droites. Et votre tête comme tirée par un fil de lumière. Respirez trois fois profondément. Vous allez maintenant poser le pied droit sur le tapis. On garde le talon gauche près du périnée. Si on ne peut pas plier la jambe, on laisse la jambe gauche tendue. Et on va ramener le pied droit près du genou gauche. Et si on peut, on passe le pied par-dessus. Si on ne peut pas, on le laisse à côté, à l'intérieur. Avec le bras gauche, on enlace le genou droit. Vous allez sentir un étirement dans le fessier droit. On tire un peu le genou vers l'épaule ou la poitrine gauche. On inspire bien. On redresse le dos. On respire trois fois dans la posture. Puis, vous allez placer la main droite à l'aplomb des fessies. Juste à le niveau de l'arrêt des fesses. Vous appuyez sur la main droite. Vous essayez de tendre le bras droit derrière. On continue de tirer le genou vers la gauche. Le genou droit. On inspire profondément. Expire. On tourne à droite. On ramène le menton vers l'épaule droite qui s'éloigne. On bloque le souffle. On serre le ventre. Le périnée. Revenez tout doucement. Soufflez. On va changer de côté. Le talon droit près du périnée ou la jambe droite tendue si vous ne pouvez pas plier le genou. Le pied gauche à côté du genou droit ou par-dessus la cuisse droite. On enlace le genou avec le bras droit. L'autre bras est devant aussi. On tire bien le genou vers la poitrine droite. On redresse le dos maximum. On descend les épaules. On place bien la tête. On sent les tiens dans le fessier gauche. Le dos est bien droit. On respire trois fois. On étire dans cette posture le nerf sciatique. Puis on va placer la main gauche au niveau de l'arrêt des fesses. La main bien appuyée. On essaye de tendre le bras gauche parce que ça maintient le dos bien droit. On inspire à fond. On tire bien le genou vers la droite et on tourne à gauche. On bloque le souffle. On serre le ventre. Le périnée. Revenez tout doucement. Relâchez. Allongez vos deux jambes. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous l'aplomb des fessiers pour éviter la bascule du bassin. Et bien placez votre colonne vertébrale droite. Les jambes écartées. Les mains jointes. Inspirez. Montez les bras. Essayez de bien allonger la colonne vertébrale. De l'étirer. On essaie d'aller toucher le ciel. On rentre le menton. On ouvre les mains. Expire. On descend vers la jambe droite. On l'attrape là où on peut. On ramène le front vers le genou. On ne force pas. On fait l'expire. On bloque le souffle. On rentre le ventre. On serre le périnée. Inspirez. On remonte. Soufflez. Joignez les mains. Inspirez. Montez les bras. Allongez la colonne vertébrale au maximum. Rentrez bien le menton. Ouvrez les mains. Tournez à gauche. Expire. On descend vers la gauche. On saisit la jambe là où on peut. Ça peut être sous la cuisse. Respectez vos limites. Ramenez le front vers le genou. Ne forcez pas. En fin d'expiration, on bloque le souffle. On serre le ventre. Le périnée. Inspirez. Revenez doucement. Expire. Joignez les mains. Inspirez. Allongez. Et tirez. Ouvrez les mains. Expire. On va descendre devant. On vient poser les mains. à peu près au niveau des genoux. Ou un tout petit peu plus. Comme vous pouvez. On inspire. On respire la tête. On regarde vers le ciel. On expire. On plie les coudes. Et on essaye de ramener les coudes, les avant-bras vers le sol. On relâche bien la tête. Ne forcez pas. Respirez dans la posture. À chaque expiration, essayez de vous relâcher un peu plus. Sentez l'étirement de chaque côté de l'intérieur des cuisses. Respirez à fond en essayant de vous détendre à chaque expire un peu plus. Relâchez doucement. Soufflez. Vous allez maintenant vous allonger sur le sol. Si vous sentez que votre corps se rafraîchit, n'hésitez pas à vous couvrir un petit peu parce qu'avec la pratique que nous faisons, nous étirons bien le corps. Mais comme c'est quand même ça nous détend, forcément le corps se refroidit. Donc, faites attention de ne pas vous refroidir de trop. On allonge complètement le corps. On va poser les pieds sur le tapis. Vous allez écarter les pieds, écarter les genoux. Et vous allez joindre les deux genoux l'un contre l'autre comme s'il se faisait un petit bisou. La tête reste bien dans l'axe, les bras le long du corps. On prend quelques instants pour respirer profondément avec notre ventre. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspire et à l'expire le ventre qui se dégonfle. On reste dans cette posture qui détend un muscle important du corps appelé le muscle de l'âme, le psoas. Respirez bien à fond. et relâchez un peu plus à chaque expiration tout votre corps. Relâchez bien vos épaules, vos bras. Relâchez votre dos. Relâchez bien le visage. À chaque expiration, vous vous relâchez un peu plus profondément dans la posture. Relâchez le ventre, le thorax. Relâchez les jambes dans la posture. Vous allez maintenant allonger vos deux jambes. Vous laissez bien aller votre corps. fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Écartez un peu les pieds, écartez un peu les jambes. Accueillez les sensations. Vous restez conscient de votre respiration. et vous accueillez tous les ressentis intérieurs, extérieurs. Posez maintenant les deux pieds sur le tapis. Les pieds écartés. Largeur de votre bassin au moins ou un tapis de yoga. Écartez-les bien. Les genoux aussi. Vous tournez un tout petit peu la tête à droite. On inspire profondément. On expire et on laisse basculer les deux genoux sans bouger les pieds. Les deux genoux vers la gauche. Les bras sont comme vous pouvez. Vous les poussez n'importe où. On essaie de bien relâcher les épaules. On respire avec le ventre profondément. Et on essaye de se détendre dans la posture. À chaque expiration, on essaye de se relâcher un peu plus. tout doucement. vous replacez les deux genoux dans le rax, la tête. On laisse aller les deux jambes et on écoute l'écho de la posture. ramenez les deux pieds sur le sol, bien écartés, les jambes bien écartées. et on tourne un tout petit peu la tête à gauche. C'est une posture de spirale, une posture de torsion. On inspire profondément. À l'expire, on laisse les deux genoux descendre vers la droite sans bouger les pieds. On essaye de bien relâcher les épaules. On ne force pas. On respire avec le ventre profondément. À chaque expiration, on essaye de se relâcher un peu plus, de se détendre un peu plus dans la posture. de se détendre. Tout doucement, vous ramenez les deux genoux dans l'axe et vous laissez aller tout le corps, accueillez les sensations, accueillez le calme, la détente qui s'installe progressivement dans tout votre corps et dans votre esprit. Vous allez maintenant poser les pieds sur le tapis. Vous allez retirer les coussins qui sont sous la tête si vous en avez un. On décolle la tête, on soulève les pieds, on écarte bien les jambes et on attrape les chevilles par l'extérieur. Puis on vient poser les pieds, les talons le plus près possible des hanches. Les jambes restent ouvertes, écartées, on pose la tête, on relâche bien les épaules. Sur du demi-pont, vous allez soulever le bassin. Vous montez le ventre vers le ciel au maximum. On prend appui sur les omoplates, les épaules, on rentre le menton. Les fessiers, le périnée sont serrés. On serre un peu plus. On respire avec le ventre. Montez le plus haut que vous pouvez. Et tenez la posture. Observez l'inconfort physique de cette posture. On accepte l'inconfort. Les tensions dans les épaules, dans les bras. Le travail qui se fait dans le dos. L'étirement au niveau de l'avant des cuisses, les quadriceps. L'ancrage des pieds à l'intérieur. Toutes les tensions qui sont dans le corps, dans la posture. On respire profondément, toujours avec cette intention de se détendre un petit peu dans la posture. On reste encore un peu. Et on relâche tout doucement. Vous pouvez remplacer le coussin, si vous en avez sous la tête. Vous pouvez allonger les jambes. Vous laissez bien aller votre corps. et vous accueillez les ressentis. Vous accueillez la détente. Le silence et le calme intérieur qui s'installent. Nous allons maintenant faire une posture un petit peu tonique pour travailler aussi le renforcement de la sangle abdominale, tout en faisant des étirements. On ramène les deux genoux sur la poitrine. Vous pouvez automasser un petit peu votre dos. Voilà, serrant les genoux. Et en basculant un peu les genoux de droite à gauche quelques instants. Puis on revient dans l'immobilité. Vous allez monter les bras et tendre les bras derrière la tête. Si jamais vous avez des pathologies d'épaule et que ça fait mal aux épaules, vous gardez les bras sur le côté, le long du corps. Ça ne vous empêchera pas de faire la posture puisqu'on lèvera juste les bras. Donc là, si vous le pouvez, on les tend derrière la tête pour travailler aussi un petit peu plus les épaules. Rentrez bien le menton. Nous allons inspirer, décollez la tête, soulevez les bras vers le ciel, montez les jambes, cassez les chevilles, attrapez le bout des pieds. Si vous ne pouvez pas attraper le bout des pieds, ce n'est pas grave. Vous tendez les mains vers, cassez bien les chevilles, rentrez le menton et expirez bien à fond. Inspire, on plie les genoux, on tend les bras derrière la tête ou le long du corps et on repose tout. On repose le haut du corps plutôt. On va le faire plusieurs fois. Expirez, démontez, tendez les jambes, attrapez le bout des pieds, rentrez le menton, serrez le ventre. Inspire, on plie, on pose. Expire, on tend, on attrape, on décolle la tête. On bloque le souffle quelques instants. Encore. Inspire, on plie les jambes, on tend les bras derrière, on pose la tête. Expire, on tend, on décolle la tête, on attrape, on tend les mains vers les pieds, rentrez le menton, serrez le ventre. Encore deux fois. Inspire, on pose le haut du corps, on plie les jambes. Expire, on tend les bras, les jambes, on décolle la tête, on tend les mains vers les pieds. Encore une fois. Inspire, on pose le haut du corps, on plie les jambes. Expire, on tend les jambes, on décolle la tête, on attrape le bout des pieds si on peut, on serre le ventre. On bloque le souffle, on reste quelques instants dans la posture. Essayez de bien tendre vos jambes. Relâchez, laissez bien aller tout le corps. Respirez profondément. Accueillez les sensations. Ramenez-les du genou sur la poitrine. Décollez la tête, croisez les bras pour enlacer vos genoux. Si vous ne pouvez, attrapez les coudes avec la main opposée. Si vous ne pouvez pas, attrapez les avant-bras, les poignets ou simplement les mains, suivant le volume de votre corps. Ce n'est pas toujours facile d'attraper les coudes. On tire bien les coudes vers la poitrine et on pose la tête au sol. Essayez d'étirer un petit peu la nuque, de rentrer un tout petit peu le menton. Inspirez, tirez un peu plus les genoux vers la poitrine. Et on va rester dans cet étirement qui provoque un automassage des intestins, mais qui étire aussi le bas du dos. Vous respirez avec le vent profondément. Relâchez, laissez-vous complètement aller. Écartez un tout petit peu les jambes, les poignets de pied vers l'extérieur. Écartez un peu les bras, les paumes de main vers le ciel ou vers la terre, en fonction de votre ressenti. Soyez le plus confortable possible. Fermez les yeux. Accueillez les ressentis du corps. Observez votre respiration. Et vous allez relâcher tout votre corps. Sentez, observez les épaules qui respirent. À chaque expire, relâchez un peu plus vos épaules. Relâchez bien vos bras, vos mains. Relâchez le ventre. Relâchez le thorax. Relâchez tout le dos. Relâchez le bassin. Relâchez bien les jambes et les pieds. Relâchez le visage. Relâchez toute votre tête. Sentez tout votre corps qui se pose un peu plus à chaque expiration. Relâchez bien les jambes. Tout le corps se dépose. Relâchez aussi vos soucis, vos douleurs, vos préoccupations. À chaque expiration. Relâchez et déposez tout ce qui vous encombre. Sentez la détente qui s'installe, le bien-être, le lâcher-prise. Vous allez maintenant glisser vos deux mains sous le creux lombaire. Doucement, vous décollez la tête. Vous poussez sur vos mains. Vous faites un levier avec vos bras. Et vous allez vous asseoir sur le tapis. En essayant de trouver une posture assise confortable. Soit les jambes croisées, soit à genoux, soit les jambes tendues. Comme vous voulez, la posture qui est la plus facile pour vous en assise. Vous essayez de bien sentir votre ancrage à la terre. Vous essayez de bien relâcher vos épaules, vos bras, votre visage. Essayez de retrouver dans l'assise, dans la posture assise, la détente de tout le corps. En maintenant la colonne vertébrale bien droite, le dos bien droit, la tête étirée par un fil de lumière vers le ciel. Et puis, on ferme les yeux. Et pendant quelques instants, on accueille tous les ressentis. Les pensées s'il y en a. Les bruits extérieurs comme la musique ou autre chose, les sensations corporelles, les inconforts physiques ou le bien-être. On devient comme un témoin qui observe tout ce qui est là, sans juger, en acceptant, avec un certain détachement, avec de la bienveillance. On est conscient de la vie qui nous traverse à chaque inspire, à chaque expire. Laissez venir sur votre visage un petit sourire de contentement, de ravissement. Soyez juste content de vous. Content d'avoir pris ce temps pour la pratique aujourd'hui. Juste content d'être vivant, en train de respirer. Essayez de vous entraîner à vous réjouir pour les petits riens de la vie, qui en même temps ne sont pas rien. Car être vivant, pratiquer, respirer, c'est magique. C'est merveilleux. Laissez, laissez cette vibration du contentement se répandre sur votre visage. Puis couler dans toutes les cellules de votre corps et de votre esprit. Sentez que vous vibrez sur la fréquence vibratoire du contentement, du bien-être et de la détente. Car ceci est votre vraie nature. Être content, détendu, silencieux, paisible. C'est la véritable nature de l'esprit. Et c'est ce que nous recherchons en faisant du yoga. Retrouvez le contact avec la véritable nature de notre esprit. qui n'est pas d'être agité tout le temps, mais qui est de revenir au calme et à la tranquillité. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Si vous avez pratiqué le soir, prenez bien soin de vous. A très bientôt pour une nouvelle pratique. Merci beaucoup pour votre présence et votre écoute. Au revoir.